Je m'appelle Némotral, je suis dessinateur et plasticien, architecte de formation, et j'ai un peu laissé de côté l'architecture pour partir vers le dessin et les installations artistiques. L'architecture reste vraiment présente dans ma création, dans mes influences, et notamment l'usure et le passage du temps sur les architectures. Les thèmes qui m'intéressent, c'est raconter des promenades, des histoires dans ces ruines, plutôt partir sur des bâtiments qu'on connaît, qui nous sont quotidiens. Et c'est exactement ça l'idée pour l'ESA, pour le mur de l'ESA, c'est emmener le passant dans une promenade, en fait, avec les architectures les plus récentes, on va dire, qui sont sorties cette année. Du coup, pour l'ESA, c'est cette année, on fête les 150 ans de l'école, et en gros, je me suis amusé à imaginer, pour les 1500 ans de l'école, ce que seraient devenus les bâtiments qui ont été inaugurés en 2015. L'idée sur l'installation, c'était d'avoir des bâtiments facilement identifiables, parce que ça s'adresse aux étudiants de l'école, mais aussi aux passants, et donc des bâtiments qui ont été vus un peu partout. Donc il y a en vrac la Philharmonie de Paris, la Fondation Louis Vuitton, le bâtiment qui sont en train de construire au Halle, la canopée, la Tour Triangle à la Porte de Versailles, qui ne sera peut-être pas construite, le panorama de la Défense. Et ces bâtiments, je les présente usés, abîmés, et ça me semblait logique que l'installation aussi, en fait, puisse jouer avec ses dimensions temporelles, puisse s'abîmer et s'user au cours du temps. Et donc c'était important d'intégrer ça dès la conception, en fait. Pour la composition, je fais pas mal de croquis préparatoires, des photos des bâtiments que je veux représenter. Et puis pour accorder tout ça, pour la mise en scène générale, je voulais quelque chose qui soit pas linéaire, pas trop plat, parce que les gens passent, ça dure quelques minutes, et je voulais quelque chose d'assez rythmé, en fait, pour les amener à s'arrêter devant les bâtiments et à aller à l'intérieur de l'installation. Après les croquis, je passe au dessin, sur des formats assez grands, et je travaille à la mine de plomb, pour avoir un rendu crayonné, parce que je trouvais ça important d'avoir un dessin un peu sale, un peu vibrant. Après la phase de dessin, il y a la phase de reprographie. L'objectif, c'est d'imprimer comme des lettres papier peint, en fait. Donc je scanne mes dessins, je retouche, c'est-à-dire que je retravaille un peu les blancs, je gomme un peu toutes les saletés qui vont apparaître au scan et du haut crayon. Donc je prépare tous mes fichiers, et ensuite ça part à l'impression. Donc les dessins sont imprimés avec un grossissement de x3, x4 par rapport à l'original. Et avant de les coller sur le mur, on va le peindre. Et puis ensuite, les dessins, une fois qu'ils sont collés sur le mur, on refait un passage avec de la colle teintée en jaune. Et comme le mur est peint en bleu, on va avoir un jeu avec les deux couleurs, en fait. C'est les couleurs complémentaires. Et l'idée, c'était d'avoir quelque chose d'assez coloré, qui réveille un peu. Pour intégrer cette notion d'usure dès le début, c'était important d'avoir l'installation qui soit un peu abîmée. Donc toutes les découpes, en fait, sont faites à la main, un peu à l'arrache, un peu usées. Et ça permet de faire un espèce de guide pour les passants qui vont être amenés à abîmer aussi l'installation. J'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à créer cette balade et j'espère que les passants qui viendront en prendront autant à s'y promener. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada